Un bon ânier suit son âne. Ça veut dire qu'on pousse toujours. Nous, on ne travaille pas de race. On est dans la grande famille des écus asinus, en latin. C'est-à-dire l'espèce asine, 31 paires de chromosomes, 62 chromosomes. Et après, nous, on n'a pas été dans la race parce que quand on a commencé notre projet, les chercheurs avec qui on a bossé un petit peu au début, les gens qu'on a rencontrés, et dans la bibliographie, le lait d'Anais, il était intéressant par sa diversité et sa richesse en certains enzymes, en certaines immunoglobulines, dans des protéines et des enzymes intéressants. Et les gens avec qui j'ai discuté, ils pensaient que cette richesse, elle est due au fait de la diversité. Et quand on va dans la race, on va améliorer des critères, souvent au détriment d'autres. Ce qui fait qu'ils nous ont conseillé de ne pas faire de race. Et après, les races d'âne en France, ça a été créé en 1980. Donc c'est très récent. Après, l'espérance de vie chez une annais, comme elle est assez longue, c'est 25-30 ans, et qu'on commence à les faire produire à 4-5 ans, ça fait que je partirai à la retraite avec mes annais. Donc au début, en effet, ça a été la cosmétique qui a été le tracteur de notre petite entreprise, de se diversifier et on développe des nouveaux produits plutôt dans l'alimentaire. Oui. Nous, on essaie d'habituer les annaises quand on va traire. Elles rentrent dans le local et elles sont tranquilles, paisibles, elles donnent le lait et elles ressortent. Par contre, elles sont tout le temps en visuel ou en auditif avec leur bébé. Elles peuvent voir en permanence ou entendre leur bébé quand elles le souhaitent. Ça fait que ça stimule la lactation. L'annaise, elle produit un litre et demi pour nous par jour. Parce que le principe, c'est qu'on garde l'anon. Et donc, on partage le lait avec l'anon. Nous, on prend le lait le jour et la nuit, le bébé retourne avec sa mère. Mais on attend qu'il ait deux mois, deux mois, deux mois et demi pour commencer à traire la mère. C'est-à-dire que les deux premiers mois de sa vie, l'anon a 100% du lait. Et après, on partage. Parce qu'on est sur des animaux qui n'ont pas été améliorés. La vache à lait, elle, elle produit du lait. Elle remplit un volume, un réservoir. On vide, elle remplit, etc. La naisse, si on lui enlève son bébé, de suite, elle arrête de produire du lait. Elle coupe la lactation directe. Puisque c'est la stimulation de l'anon qui va générer la lactation. C'est-à-dire que c'est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada